Destin de Femmes, c'est notre rendez-vous culture du vendredi matin et toujours en votre compagnie Alexandra Sénigou. Bonjour Alexandra. Bonjour Eva, bonjour à tous. Ce matin vous avez choisi de mettre la lumière sur un monument du théâtre, une artiste grandiose, j'ai nommé Sarah Bernard. Tout à fait Eva, en plus d'être considérée comme la toute première star internationale, cette immense actrice fait partie intégrante de l'histoire de notre cher capitale, une artiste populaire et qui touche à tout, tantôt comédienne, tantôt sculptrice, qui sait même essayer à la peinture, mais aussi une femme humaniste qui n'a pas peur de s'engager pour défendre les plus vulnérables. Revenons sur le parcours de celle que l'on surnomme encore l'impératrice du théâtre. Et donc, commençons par le début. Alexandra, parlez-nous un peu des origines de Sarah Bernard. Elle naît le 22 octobre 1844 dans le cinquième arrondissement de Paris. Sa mère s'appelle Judith Bernard. Elle est de confession juive originaire de Hollande. Elle est modiste, mais peine à vivre décemment. Sarah prendra le nom de sa mère, son père les ayant abandonnés. Elle a toujours gardé le silence sur son identité. La petite fille passe une enfance plutôt solitaire, loin de sa mère qui la délaisse. Elle est confiée à une nourrice en Bretagne avant que sa mère ne l'envoie dans un couvent à Marseille. Alors, c'est assez étonnant quand on connaît les origines juives de la famille, mais là-bas, Sarah se convertit au catholicisme et plus inattendue encore, elle envisage même de devenir bonne sœur. Quand on sait la carrière qu'elle a eue par la suite, c'est vrai que ça peut se surprendre, mais alors va-t-elle se rapprocher du milieu artistique ? Tout à fait, et c'est grâce à un certain duc de Morny, l'amant de sa tante, qui la prend sous son aile et qui complète son éducation religieuse. Et c'est lui qui va lui permettre de suivre des cours de sculpture et de peinture. Et le déclic a lieu lors d'une pièce de théâtre au couvent. Et là, c'est la révélation. Sarah découvre en même temps le théâtre et sa vocation. Et c'est bien ce duc de Morny qui va l'aider à vivre sa passion. En 1859, elle intègre le Conservatoire Dramatique de Paris, puis la Comédie française. Mais Sarah Bernard est renvoyée pour avoir giflé une employée. Ça donne le ton. Oui, c'est une femme de caractère assez excentrique et elle va rapidement connaître le succès. Après son départ de la Comédie française, Sarah signe un contrat avec le théâtre de Lodéon et s'y fait connaître. Mais la guerre franco-prussienne éclate en 1870 et la capitale est assiégée par les Allemands. Et là, elle a une idée assez incroyable. Elle transforme le théâtre en hôpital militaire où elle soigne un certain Ferdinand Foch qui deviendra l'un des maréchaux les plus célèbres de France. Rien que ça, il fallait oser. En tout cas, après la guerre, Sarah est de retour sur les planches. Le tout Paris parle d'elle et l'actrice se fera même remarquer par Victor Hugo. Exactement. C'est lui qui va la surnommer la voix d'or. Et elle a tellement de succès qu'elle sera même rappelée par la comédie française. Vous imaginez quand même. Mais Paris et la France ne lui suffisent plus. Sarah a des envies d'ailleurs. Elle crée sa propre troupe de théâtre qu'elle emmène en tournée internationale. C'est une révolution pour l'époque. Le concept de star, entre guillemets, est né. Sarah Bernard obtient même son étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame de Los Angeles. Alors oui, une star à la renommée internationale, mais aussi très engagée dans les débats qui animent la vie politique de son pays. C'est peu de le dire. Elle est un véritable soutien de la lutte d'Emile Zola dans l'affaire Dreyfus. Elle défend également Louise Michel et prend position contre la peine de mort. Sa taille de guêpe et son style font de Sarah Bernard une icône de la mode. Et elle est même décorée de la Légion d'honneur, une vedette au sommet de sa popularité. Et c'est d'ailleurs pour elle que Jean Cocteau consacra l'expression « monstre sacré ». Est-ce que vous le saviez, Eva ? Ben non, je ne le savais pas, mais maintenant je le sais. En tout cas, quel parcours ! C'est remarquable. Et en parallèle de tout ça, Sarah Bernard n'abandonne pas le théâtre. Elle dirige même son propre théâtre. Et de nouveaux défis se présentent à elle après avoir joué dans plus de 120 spectacles. Elle devient actrice de cinéma. Son premier film est le « Duel d'Hamlet » réalisé en 1900. Et c'est un des premiers essais de cinéma parlant. Elle en tournera d'autres, cette fois muées. Mais Sarah est atteinte de la tuberculose. Elle doit être amputée d'une jambe, ce qui ne l'empêche pas de continuer de jouer assise. On la surnomnera même la mère Lachaise. Un surnom un peu prémonitoire puisqu'elle décède en 1923. Elle est inhumée au célèbre cimetière du père Lachaise. Une femme de tête qui laisse derrière elle une œuvre éblouissante marquée par son audace et son mépris des conventions. Merci Alexandra. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501